bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires la chronique de cette semaine est consacrée à deux questions la première est la campagne israélienne de criminalisation de l'unra l'agence des nations unies pour les réfugiés palestiniens la seconde est consacrée au retrait du burkina faso du mali et du niger de la cdao la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest l'état israélien a accusé vendredi 12 employés de l'unra l'agence des nations unies pour les réfugiés palestiniens d'avoir participé aux attaques du 7 octobre qui servent de prétexte à israël pour commettre un véritable génocide depuis plus de 110 jours dans la bande de gaza cette accusation survient opportunément juste après que la cour internationale de justice de l'onu saisie par une plainte de l'afrique du sud contre israël pour génocide et exigé de l'état sioniste je cite d'empêcher tout acte éventuel de génocide à gaza fin de citation l'accusation israélienne survient également après que l'unra est accusé mercredi israël de tir par deux de ses chars sur un de ses refuges à hanyoudès dans le sud de la bande de gaza faisant 13 morts et plus de 75 blessés un des responsables de l'unra à gaza thomas white dénoncé comme suit les attaques israéliennes je cite les victimes sont des gazawis qui fillons les combats ont trouvé refuge dans un centre de formation de l'unra l'attaque a mis le feu au bâtiment la situation à hanyoudès et cette attaque en particulier met en évidence un manquement constant au respect des principes fondamentaux du droit international humanitaire à savoir la distinction entre civils et militaires la proportionnalité et la précaution dans la conduite des attaques c'est inacceptable et odieux et cela doit cesser fin de citation le communiqué officiel de l'unra publié le lendemain de l'attaque israélienne précisé pour sa part comme suit la cible de celle ci je cite hier le centre de formation de l'unra à han younès a été touché par des tirs directs il a frappé un bâtiment abritant 800 personnes déplacées il y à 43 mille personnes déplacées internes enregistrées dans ce refuge de l'unra extrêmement surpeuplé et elle se retrouve désormais à l'épicentre de la guerre dans la bande de gaza avec leur vie en danger tant les combats sont proches beaucoup ont déjà été déplacés à plusieurs reprises et n'ont nulle part où aller tout au long de la journée et jusqu'en début de soirée les ambulances et nos propres équipes d'urgence se sont vus refuser l'accès au site le refuge du centre de formation de han younès est assiégé depuis cinq jours faisant des morts et des blessés à plusieurs reprises cet abri a été touché directement et indirectement par l'activité militaire 22 fois depuis le 7 octobre la frappe d'hier était la troisième frappe directe sur ce complexe des bâtiments arborant le drapeau de l'onu ont été touchés au moins à deux reprises par des tirs de chars sans sommation fin de citation au moment où commençaient à s'exprimer des critiques sur cette énième violation du droit international par l'état d'israël la tentative de criminalisation de l'unra vient détourner l'attention médiatique et publique en tentant une nouvelle fois de transformer l'agresseur sioniste en victime du terrorisme la stratégie et la méthode mise en oeuvre par l'appareil de propagande de l'état sioniste sont connus et ont été largement documenté depuis longtemps la stratégie est celle du contrefeu et plus précisément du débat écran consistant à déclencher un débat fictif et artificiel pour en masquer un autre la méthode est celle de l'inversion de l'acquisition consistant à construire l'agresseur en victime et inversement l'ampleur des violations du droit international est telle que même les alliés d'israël sont contraints d'en dénoncer les plus graves en appelant les tassionistes à la retenue ou au respect de quelques îlots et en particulier les installations des nations unies ainsi contrairement à son habitude face aux exactions de l'armée israélienne le secrétaire d'état états unien avait condamné les attaques contre les bâtiments de l'unra en disant je cite ce bâtiment de l'onu est essentiel et doit être protégé les civils doivent être protégés et la nature des installations de l'onu respecter fin de citation ce n'est pas la première fois qu'israël accuse l'unra de collusion avec le hamas et exige son retrait de la bande de gaza sans jamais avancé aucune preuve ces accusations avaient déjà conduit donald trump à interrompre la cotisation états unienne à l'unra d'un montant de 300 millions de dollars en 2018 il faudra attendre 2021 pour que celles-ci reprennent la simple et seule existence de l'unra est en fait une accusation vivante de la nature de l'état d'israël l'unra rappelle par sa seule existence que l'état sioniste s'est bâti et se bâti encore sur la base de l'expropriation de millions de palestiniens transformés en réfugiés ce sont ainsi près de 6 millions de palestiniens qui sont enregistrés comme réfugiés auprès de l'unra et qui accède ainsi à des services minimum d'éducation de santé de services sociaux et d'aides d'urgence l'unra est de ce fait une accusation vivante et permanente des crimes sur lesquels s'est bâti historiquement l'état d'israël parmi ces réfugiés se trouvent 700 mille palestiniens ayant brutalement été expulsés entre avril et août 48 lors de la création de l'état d'israël que les palestiniens appellent à juste titre la nagba ou catastrophe ces réfugiés et leurs descendants n'ayant plus de statut national sont dotés du statut de réfugiés des nations unies il réclame le droit au retour et israël accusé l'unra d'entretenir cette revendication c'est pourquoi israël exige depuis toujours la dissolution de l'unra les accusations actuelles de complicité de certains agents de l'unra dans les attaques du 7 octobre ne sont qu'une nouvelle étape dans cet objectif d'obtenir la dissolution de l'organisme onusien les accusations israéliennes portent sur 12 salariés de l'unra et ont été faites directement au commissaire général de l'organisme en visite à gaza par les autorités israéliennes l'unra consciente du véritable objectif de cette accusation a immédiatement licencié ses salariés en attendant les résultats de l'enquête le contenu des accusations n'est connu que par une fuite calculée par le billet du new york times qui révèle lundi qu'israël détiendrait des preuves par écoute téléphonique et par localisation des téléphones portables de l'appartenance de 10 employés de l'unra au hamas et d'un autre djihad islamique ces preuves attesteraient aussi selon le new york times la participation de ceux-ci aux attaques du 7 octobre je cite les allégations incluent l'enlèvement d'une femme et de son fils par un conseiller scolaire de l'unra à han younes et la participation d'un travailleur social de new seyret au centre de la bande de gaza de gaza dans l'enlèvement d'un corps d'un soldat israélien la distribution de munitions aux terroristes et la coordination des mouvements de véhicules en israël lors de l'attaque le rapport indique également qu'un troisième employé a participé au massacre d'un kibbutz où 97 personnes sont mortes fin de citation ce n'est pas la première fois que deux que des pseudos preuves sont avancées pour justifier un but de guerre rappelons nous la fiole brandie en 2003 par colin powell censé contenir de l'anthrax pour obtenir l'approbation du conseil de sécurité de l'onu pour la guerre en irak ce n'était que mensonge rappelons nous l'affirmation en 1990 de couveuse qui aurait été débranchée sur ordre de saddam hissen ce n'était que mensonge cette fois ci israël espère obtenir le retrait total de l'unra de la bande de gaza et de cisjordanie et de l'affaiblir durablement en la touchant aux porte-monnaies avant la moindre enquête les états unis ont immédiatement suspendu leur contribution à l'unra dans la foulée la france l'italie le canada l'australie le royaume uni la finlande l'allemagne les pays bas et le japon ont comme un seul homme emboîté le pas de l'oncle sam une belle unanimité occidentale qui signifie objectivement un soutien à l'état israélien en plein génocide comme le souligne le chef de l'agence de l'onu philippe lazarini je cite il est choquant de voir la suspension des fonds en réaction à des allégations contre un petit groupe d'employés compte tenu des mesures déjà prises et du rôle de l'agence dont dépendent deux millions de personnes pour leur simple survie fin de citation le sentiment d'impunité d'israël qui est ainsi entretenu par ce type de soutien ne peut que produire de nouveaux massacres à l'avenir la technique de propagande de la guerre d'israël contre l'unra et bien l'application de l'adage connu quand on veut rendre un message inaudible on salit le messager dimanche 28 janvier le mali le burkina faso et le niger rendent des publics simultanément leur décision de démissionner de la cdao la décision est historique et unique dans l'histoire presque cinquantenaire de cette institution l'annonce de cette décision a été faite par communiqué qui commence par rappeler les objectifs initiaux de la cdao je cite l'intégration entre les états de la sous-région selon les idéaux de fraternité de solidarité d'entraide de paix et de développement fin de citation tirant le bilan de près du presque cinquantenaire de la cdao le communiqué constate je cite après 49 ans d'existence les vaillants peuples du burkina faso du mali et du niger constatent avec beaucoup de regrets d'amertume d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloigné des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme en outre la cdao sous l'influence de puissances étrangères trahissant ses principes fondateurs est devenue une menace pour ses états membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur fin de citation effectivement la cdao s'est fait le relais des pressions occidentales en général et françaises en particulier pour sanctionner les coups d'état patriotique qui ont touché ces trois pays alors qu'ils sont tous trois confrontés à la nécessité de la lutte contre le des groupes terroristes ces pays se sont vus imposer des sanctions économiques sévères qui ont fragilisé leur économie ces sanctions d'abord exigé par paris qui ne supportent pas les décisions souveraines de ces trois pays d'exiger le retrait de l'armée française de leur territoire ont été ensuite reprises et mis en oeuvre par la cdao le communiqué précise ainsi je cite en effet l'organisation n'a pas apporté assistance à nos états dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité pire lorsque ces états ont décidé de prendre leur destin en main elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales illégitimes inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes toutes choses qui ont davantage fragilé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des ordres terroristes instrumentalisé et téléguidé le communiqué indique ainsi l'accord de ces trois pays sur la persistance des groupes terroristes dans la région aux facteurs internes expliquant l'apparition et l'installation durable du terrorisme s'ajoutent selon les dirigeants de ces trois pays des stratégies internationales de grande puissance et en particulier de la france cette dernière présente il ya encore peu dans ces trois pays au prétexte de la lutte antiterroriste mener une lutte antiterroriste à minima pour justifier sa présence durable dans la région et ainsi préserver sa mainmise économique sur une région qu'elle considère comme étant son pré carré plus grave ont accusé récemment ces trois pays la france n'a pas hésité à instrumentaliser des groupes terroristes pour maintenir l'instabilité fragiliser l'unité nationale et assurer une dépendance de ces pays vis-à-vis d'elle la cdao en se faisant le relais des exigences françaises devenait une force supplétive de l'impérialisme français tirant les conséquences logiques de leur analyse les trois pays concernés prennent une décision historique je cite face à cette situation qui perdurent leur excellence le capitaine ibrahima traoré le colonel assimi goita et le général de brigade abdurrahman tiani respectivement chef d'état du burkina faso de la république du mali et de la république du niger prenons toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes et préoccupations de leur population décide en toute souveraineté du retrait sans délai du burkina faso du mali du niger de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest fin de citation la décision commune porte un coup conséquent à la cdao qui ne s'attendait pas à une telle audace et un tel courage politique une communauté des états de l'afrique de l'ouest n'a pas de sens sans la présence de ces trois pays c'est ce qui explique le ton modéré des instances de la cdao dont sa réponse au communiqué de démission des trois états alors que jusqu'à récemment les décisions étaient des sanctions et les menaces celles d'une intervention militaire le ton est désormais à la recherche d'une solution politique le même jour que l'apparition du communiqué de démission la cdao en publié également un 10 ans je cite le burkina faso le niger et le mali reste des membres importants de la communauté et l'autorité reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique fin de citation la décision commune de quitter la cdao survient après de nombreux autres soulignant la volonté de se débarrasser des liens de dépendance avec l'ancien colonisateur après le retrait des troupes françaises de leur pays après la création en septembre 2023 de l'union des états du sahel qui affiche l'objectif de constitution d'une fédération les trois états ont récemment fait part de leur volonté de sortir du franc cfa et de créer une monnaie commune le 25 novembre dernier les ministres des finances de ces trois pays se sont en effet réunis à bamako pour la première réunion d'un processus ayant pour but je cite d'échanger et de créer une synergie d'action entre les pays membres sur l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'alliance fin de citation à l'ordre du jour de cette réunion on trouve les infrastructures de transport les échanges commerciaux la sécurité alimentaire l'harmonisation juridique l'autonomie énergétique etc bref l'ambition n'est rien de moins que la création d'une union économique et monétaire après cinq jours de travaux des ministres des finances les conclusions mentionnent je cite la création d'un fonds de stabilisation d'une banque d'investissement pour promouvoir l'intégration économique et monétaire qui aboutit à la création d'une monnaie commune fin de citation un vent frais d'indépendance et de souveraineté souffle décidément sur l'afrique de l'ouest donnant ainsi un exemple au reste du continent le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas